Plus bas de 18 ans sur le pétrole. Aujourd'hui, ça devient très, très, très grave. Le baril américain de pétrole a poursuivi sa descente aux enfers ce lundi, enregistrant une chute record pour atteindre une valeur négative du jamais vu, sans plus bas niveau historique. Ce contrat qui concerne les livraisons du mois de mai arrive à expiration mardi. Les détenteurs doivent donc trouver des acheteurs physiques au plus vite. Le baril a terminé à moins 37,63 dollars. Il en valait encore 60 au début de l'année. Et les gars, ils ont dit, ok, on va produire plein, plein, plein de pétrole. Ils ont inondé la planète de pétrole et il n'y avait plus de capacité de stockage. D'accord ? Et bien évidemment, beaucoup disent que leur objectif, c'était de couler les producteurs américains. La Russie prend tout le monde par surprise et refuse de réduire sa production. Réponse immédiate de l'Arabie saoudite, première exportateur mondial, elle va aussi augmenter sa production pour ne pas laisser les Russes lui prendre des parts de marché. Derrière ça, il y a une stratégie russe qui est assez claire, qui consiste à dire, on va essayer de faire diminuer le prix du pétrole le plus possible. Ça va être difficile pour nous, ça va être difficile pour nos partenaires, mais on espère que ça va écrabouiller les producteurs de pétrole de schiste américains et les sortir du marché. C'est donc une véritable guerre commerciale, une guerre des prix, qui est lancée par la Russie et l'Arabie saoudite contre les Américains. Aujourd'hui, c'est une guerre. C'est-à-dire que même l'Arabie saoudite est en train de perdre énormément d'argent. La Russie perd énormément d'argent. Tous les pays producteurs de pétrole sont en train de perdre énormément d'argent. D'accord ? Et donc cette semaine, Riyad a réduit le prix auquel il prévoit de vendre le pétrole au marché asiatique. C'est la guerre. C'est une guerre de prix. C'est une guerre féroce. Et donc, beaucoup de gens disent « Tami, est-ce qu'il faut acheter le pétrole ? » Je pense que vous avez ma réponse. C'est que pour le moment, on oublie le pétrole. Pour le moment ! Est-ce que vous êtes chaud pour le pétrole ? Mettez-moi du « Agir ». Je vois combien de likes ? 2100, vous êtes 5200. Mettez-moi du 3000 likes les amis. Chaud, chaud, chaud ! Chaud, chaud, chaud ! Chaud, chaud, chaud ! Yes ! Bon, alors, ce que je vais faire sur le pétrole, c'est franchement, c'est un gros, gros sujet. OK, le pétrole, on est sur un truc de dingue. C'est du jamais vu. Le pétrole, notamment américain, « US crude prices drop to a new 18-year low ». Plus bas de 18 ans sur le pétrole. Et aujourd'hui, ça devient très, très, très grave. Soyez attentifs. Ça va être du très lourd, ce que je suis en train de vous faire. Donc, le pétrole, on n'a eu que des mauvaises nouvelles. Tout d'abord, on a eu une baisse de la demande inédite. Pourquoi ? Coronavirus, bien sûr. Et bien évidemment, on a eu le double effet. On a eu le premier effet. Ce sont tout d'abord les entreprises et la baisse de l'offre. D'accord ? Les entreprises qui ne peuvent plus produire, donc qui ne peuvent plus consommer de pétrole. Donc, baisse de la demande de la part des entreprises. L'étude vient du marché chinois. Depuis janvier, à cause du coronavirus, le commerce, les transports et l'industrie de Chine sont à l'arrêt. Et le pays est l'un des plus gros consommateurs de pétrole au monde. 14 millions de barils par jour. Et on a bien évidemment les ménages, on a le secteur aérien, on a le tourisme, on a, bref, l'économie mondiale qui est morte. La consommation baisse de la demande. Et donc, c'est un double choc inédit pour l'industrie pétrolière. Plus, on a eu MBS qui s'est fighté avec Poutine. Et les gars, ils ont dit OK, on va produire plein, plein, plein de pétrole. Ils ont inondé la planète de pétrole et ils n'y avaient plus de capacité de stockage. D'accord ? Et bien évidemment, beaucoup disent que leur objectif, c'était de couler les producteurs américains. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'ils y sont arrivés ? Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment dangereux de couler les producteurs américains ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de dangereux ? Submergé par un excédent d'offres, la demande de pétrole ne suffit plus et les prix dégringolent. Si vous regardez les choses sous cet angle, bien sûr, les gens vont faire des économies sur leur plein d'essence. C'est incroyable sur beaucoup d'aspects. Ça va aider les compagnies aériennes. Mais en même temps, c'est très douloureux pour l'une de nos plus grosses industries, l'industrie du pétrole. C'est incroyable ce qui se passe. Par endroits, le baril est même tombé sous la barre des 5 dollars, alors qu'il peut coûter jusqu'à 80 dollars à extraire, comme ici en Alaska. Les Etats-Unis ont beaucoup à perdre et les pays du Golfe l'ont bien compris. En augmentant leur production, ils affaiblissent leurs concurrents. C'est hyper super important. Donc, pourquoi cette baisse s'est aggravée ? Tout d'abord, l'OPEP Plus n'a pas réussi à calmer les marchés financiers. Si vous vous en rappelez, la semaine dernière, il y avait normalement une réunion exceptionnelle de l'OPEP Plus. Et l'idée, c'était de dire on va arrêter de produire, on va calmer le jeu. Trump a tapé du poing sur la table. Il a appelé Poutine, il a appelé MBS. Il leur a dit les gars, réconciliez-vous, il faut calmer le jeu. Pourquoi Trump les a appelés ? Pourquoi c'était si important ? Parce que, qui est le premier producteur de pétrole au monde ? Dites-moi. Qui est le premier producteur de pétrole au monde aujourd'hui ? C'est ça la raison fondamentale de cette crise, Pascal Boniface ? Washington cannibalise le marché du pétrole. Ah oui, effectivement. Parce qu'ils étaient auparavant à 4 millions de barils le jour en 2010. Ils en sont à 13 millions. Ils sont devenus le premier producteur d'or noir, doublant l'Arabie solide et la Russie. Et donc, c'est déjà une concurrence terrible pour la Russie. Mais en plus, avec les interdictions qu'ils veulent faire sur l'exportation de gaz russe vers l'Europe et l'espoir de conquérir ce marché européen, qu'ils ne fassent pas les gazolucs pour que ce soit plutôt du pétrole et du gaz de schiste américain qui soient vendus un peu par injonction géopolitique en disant n'achetez pas du pétrole et du gaz à la Russie qui est une menace militaire. Là, c'est un défi fondamental pour la Russie. Et si Moscou peut agir pour balayer quelques entreprises américaines et qu'il y ait quelques faillites, il va y avoir des faillites au Texas. Et donc, ça sera une victoire. Moscou est capable de faire le dos rond par rapport à cet objectif majeur qui est de ne plus subir de façon trop durable la concurrence du pétrole et du gaz de schiste américain. Les Etats-Unis, c'est les Etats-Unis. Est-ce que vous comprenez pourquoi la baisse du prix du pétrole pose problème maintenant? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois et beaucoup de prêts, de crédits. Et ça devient quasiment un risque systémique. Je m'explique et je vais tout vous expliquer. Les entreprises pétrolières, d'accord, elles ont émergé dans les années 2010 vraiment et à un certain moment, on a eu ce que l'on appelle le pétrole de schiste, je mets PS, d'accord, qui a concurrencé le pétrole classique, traditionnel. Et donc, l'idée, c'est que ça coûte plus cher, mais pour les Etats-Unis, ça leur permet une certaine indépendance. D'accord? Ça leur permet une autonomie. Et donc, pour la première fois, les Etats-Unis sont autonomes, sont indépendants et sont le premier producteur de pétrole de la planète. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, en 2014, un krach. Et pourquoi on a eu ce krach? Tout simplement parce qu'on a eu trop d'offres. Pétrole de schiste, plus le pétrole des pays de l'OPEP. Donc, on a eu une surproduction, forte baisse du prix du pétrole. Est-ce que ces entreprises étaient profitables? Je vous pose la question. Est-ce qu'elles gagnaient de l'argent dans ces conditions? Scott pilote cette tour de forage. Il produit 500 barils par jour, mais avec un prix en baisse de 70%, difficile de rester rentable. On a à peu près 15-20% de nos puits qui sont à l'arrêt car ce n'est plus rentable de produire. Ça nous coûte de l'argent de produire. Un tiers des employés ont été licenciés. Pour garder son emploi, Scott a dû faire des sacrifices. Il a baissé son salaire de 20%. Ce n'est pas un job facile. On mérite chaque centime qu'on gagne. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment ou font faillite. On entend souvent parler de plans sociaux et de gens qui perdent leur emploi. Le comté de Kern a longtemps été le premier producteur de bruts du pays. Ici, les puits de pétrole s'étendent à perte de vue. Jusqu'en 2014, le baril dépassait les 100 dollars et les compagnies pétrolières pompaient à tour de bras. Mais aujourd'hui à Bakersfield, près de la moitié de la population est au chômage technique. La réponse est non. elle ne gagnait pas d'argent. Est-ce que ces entreprises ont emprunté de l'argent et même beaucoup d'argent auprès des banques ? La réponse est oui. Est-ce que les banques, si elles ont des entreprises qui font défaut, c'est-à-dire qu'elles prêtent de l'argent à des entreprises et que ces entreprises, elles sont en faillite, est-ce que ça va mettre les banques en difficulté ? La réponse est oui. Vous comprenez pourquoi on parle d'un risque systémique parce que le poids des entreprises pétrolières aux États-Unis, c'est non seulement les entreprises en elles-mêmes, c'est-à-dire les emplois, ce qu'elles représentent, etc., mais également l'exposition des banques sur ces entreprises. Les banques ont prêté énormément d'argent à ces entreprises. Est-ce que vous voyez le problème ? Depuis 2008, l'Oklahoma a développé sa production grâce au fracking qui permet d'aller chercher le pétrole coincé dans la roche. Une technologie très sophistiquée et très coûteuse que seules les multinationales peuvent s'offrir. Ça coûte très cher à forer et donc souvent, ils ont un prêt bancaire et une dette à rembourser en plus de devoir rapporter de l'argent à l'entreprise. Donc beaucoup de puits horizontaux ont dû fermer et beaucoup de multinationales font faillite. Mois après mois, Darlene Wallace voit ses confrères, petits producteurs indépendants, mettre la clé sous la porte. Aux États-Unis, plus d'un tiers des producteurs de pétrole sont menacés de faillite. Donc on est bien d'accord que les États-Unis baissent du prix du pétrole. Et donc ici, l'Arabie saoudite, elle cherche agressivement à gagner des parts de marché en Asie. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont écarter le pétrole américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une guerre. C'est-à-dire que même l'Arabie saoudite est en train de perdre énormément d'argent. La Russie perd énormément d'argent. Tous les pays producteurs de pétrole sont en train de perdre énormément d'argent. D'accord ? Et donc cette semaine, Riyad a réduit le prix auquel il prévoit de vendre le pétrole au marché asiatique. C'est la guerre. C'est une guerre de prix. C'est une guerre féroce. Et donc beaucoup de gens disent Tami, est-ce qu'il faut acheter le pétrole ? Je pense que vous avez ma réponse. C'est que pour le moment, on oublie le pétrole. Pour le moment ! Bien sûr qu'à un certain moment, ça va se reprendre. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'exciter, de se dire c'est bon, c'est parti, etc. Je vais ici vous montrer un peu le graph du pétrole. Ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous voyez ? On a réalisé de nouveaux points bas. En daily, regardez à quoi ça ressemble. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. D'accord ? Et il y a des gens qui ont acheté, qui ont dit ouais, c'est super, c'est super, ça va monter. Non, 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 ce n'est pas monté les amis. Donc, pour le moment, on est véritablement sur une tendance de fond baissière. Bien sûr qu'à un certain moment, ça va se reprendre. Mais ça ne sert à rien d'anticiper. C'est comme ici, regardez. Là, ça va aller 106, ça a baissé à 42. Beaucoup de gens ont dit waouh, c'est super. C'est une opportunité. C'est monté un petit peu et c'est reparti à 27. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. On ne sait pas, donc n'essayez pas d'anticiper. Et puis, si vous tradez, tradez comme des pros, pas comme des amateurs. C'est pas un petit peu. C'est pas un petit peu. Sous-titrage ST' 501